Yohoi petit bande chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo pile à lire de l'été Donc si la suite t'intéresse, continue Alors là tu dois être en train de te dire, maybe l'été ça a déjà commencé, le mois de juillet aussi a déjà commencé Et si tu me connais un petit peu, tu sais très bien que jusqu'au en fait 15 juillet Je lis d'abord les titres en rapport avec les sorties du mois de juillet C'est à dire les séries qui commencent ou les séries qui se terminent Et qu'à partir du 15, je commence à me tourner vers les sélections halloween-esques Et donc je vais te montrer les titres que je vais lire Le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 14 et je vais te présenter les mangas que je vais lire à partir d'aujourd'hui inclus Donc voilà, c'est juste histoire de te mettre dans le bain Juste, j'ai lu ce matin en hentai le manga Les Chaleurs de l'amour que j'aurais déjà présenté Ensuite, ce soir, je vais lire Aohashi le tome 2 Donc je verrai du coup si je lis ou pas le tome 3 Je dois faire une vidéo critique, crash test du coup Où je présente soit les deux premiers tomes, soit les trois premiers tomes de la série Qui sort du coup dans les prochains jours Donc moi, pour moi, la semaine prochaine, je crois le mardi Donc après, je ne sais pas du tout quand cette vidéo-là sort Normalement, je crois qu'elle sort le lundi, mais je ne suis pas trop sûre Toujours est-il Aohashi, du coup, sera ma lecture de ce soir Ensuite, on commence un peu dans l'anno... On va continuer d'abord sur tout ce qui n'est pas Halloween-esque Et après, je te montrerai les titres Halloween-esque Ensuite, alors ce n'est pas forcément dans les prochains jours, la chaîne, etc Mais j'ai quatre du coup mangas des éditions, Anna, à lire C'est d'abord dont nous doutent Lilac Donc ça, j'ai fait une vidéo ouverture de colis La vidéo s'appelle ouverture de colis du coup de Anim Store Je les ai achetées à Anim Store Donc n'hésite pas à aller voir pour avoir plus d'infos J'ai donc aussi Wonder Border à lire J'aurai aussi l'écrivain et le cœur flétri Et aussi, je dois lire Toi, tu m'aimes ? Point d'interrogation Et donc ça, c'est un manga en deux tomes Donc il faut que je lise le tome 1 pour savoir si je lis ou pas le tome 2 Ensuite, je dois faire pour octobre une vidéo critique Tome 1 des éditions Comico Je me suis décidée comme ça Parce que j'ai vu que j'avais beaucoup de titres des éditions Comico Je t'en ai présenté deux lors de ma vidéo Bilan lecture du coup du début de cet été Et là, j'en ai trois autres à lire Donc j'ai Dahlia Je ne sais pas trop comment il faut le prononcer Artisane magicienne Voilà J'aurai aussi Gift plus ou moins Je ne sais pas comment ça se dit Et Monkey Peek A savoir que Dahlia, je lirai le tome 2 Voir peut-être le tome 3 Vu qu'il y a les trois premiers tomes qui sont sortis Pour faire une vidéo aussi crash test Et que Monkey Peek, s'il passe le premier tome J'essaierai de lire l'intégralité Mais voilà, ça reste à négocier Ensuite, on continue avec ce que je vais appeler La pile de la mort Voilà Et ça, tu te dis qu'il y a à chaque fois un seul volume Par série Voilà, voilà Alors après, il y a des titres aussi Que je lirai éventuellement Peut-être en fin début octobre Ou un peu en septembre Ou alors un peu après le 15 août Ça se peut Mais voilà, c'est histoire de donner une idée En fait des titres que je vais quand même lire prochainement Donc je ferai au moins une vidéo Sur les trois premiers tomes Et après, si ça passe Je lirai l'intégralité Mais donc celui-là par exemple Je ne pense pas forcément le lire au mois d'août Parce que le dernier tome ne sera pas encore sorti C'est L'enfant et le maudit Donc c'est une série terminée en France Du coup bientôt Et au Japon, c'est déjà le cas Donc L'enfant et le maudit J'ai acheté les trois premiers tomes en occasion Sur ma dernière vidéo Achat Vinted Et donc j'ai très très hâte de savoir ce que ça vaut Ensuite, j'ai aussi du tome 3 au tome au moins 8 Voir peut-être rattraper l'apparution française Parce que je crois que ça sera au tome 12, 11 Goblin Slayer La saison 1 Parce qu'après, il y a des histoires parallèles Et tout ça Moi, je me concentre d'abord sur celle-ci Pareil, rattraper Je crois que j'avais lu que les deux premiers tomes Donc rattraper le manga E-Fantasy Lazy Life Donc moi, j'ai jusqu'au tome 7 d'acheter Après, je n'ai pas acheté la suite Parce que je me suis dit Si jamais j'abandonne la série J'aurais acheté entre parenthèses pour rien La série, le manga Versailles of the Dead C'est une série terminée en 5 tomes Le dernier tome est sorti Donc voilà, je me lirai cette série Et ce sera très rapide Ensuite, il y a la série, je ne sais plus en combien de tomes Mais je crois qu'elle est terminée Si elle n'est pas terminée au moment où je filme Je la repousserai pour la lire en octobre Voilà Mais le manga Sacrificial Vote On a Adam, l'ultime robot Qui devait être une série Si je ne dis pas de bêtises Voilà, en 4 tomes Et normalement, la série est terminée Alors celui-ci, je pense que je vais le lire Quand je vais partir en mois d'août à Paris En vacances Ça va être le manga Moshoku Tensei Donc j'ai acheté le tome 3, 4 et 5 En format papier et en format numérique Tout simplement parce que je pense très clairement Que je vais embarquer mes volumes en format numérique Pour les lire dans le train Pour aller à Paris ou sur le retour Etc J'achèterai peut-être même le tome 6 et autres Pour continuer si j'aime vraiment la série De toute façon, au cas où J'ai déjà fait une vidéo Crash Test Où je présentais les deux premiers tomes Et je faisais donc mon avis Ça, c'est une vidéo Alors, je ne sais pas encore Ça dépendra du coup par rapport à la suite Donc si je lis 3, 4 et 5 Soit je présenterai ça Genre fin août, etc La vidéo sur les deux premiers tomes Soit si je flop Ou quoi Enfin, la vidéo pourrait aussi sortir en octobre Donc voilà Je ne sais pas encore Qu'en sortira cette vidéo Ensuite, là je me suis lancée Un peu dans un défi Un peu farfelu Parce que je me demande Si je vais y arriver à lire tout ça Quand je vois le nombre de tomes Mais c'est mon gars Hélène La charmeuse de Bête Parce que c'est une série terminée en 10 tomes Voilà Ensuite, pour terminer Il reste 4 titres à te présenter Donc on a Odin Sphère Des éditions Manabook C'est une série terminée en 3 tomes Si je ne dis pas de bêtises Voilà Pareil, en série terminée en 3 tomes J'ai le manga Noise De Tetsuya Tsutsui Voilà Et là, je pense lire juste les tomes 1 Si j'ai le temps Et je lirai aussi d'autres tomes 1 En format numérique Mais j'ai envie de faire aussi une vidéo Critique tomes 1 Des mangas des éditions Casées Tout simplement Parce que j'ai ces deux titres J'ai donc The Twin Star Exorcist D'ailleurs, j'ai tomes 2 et 3 Je crois en format numérique Voilà Et j'ai Beelzebub Je ne sais plus comment ça se dit Beelzebub Peut-être Donc j'ai le tome 1 Mais ça En ce qui concerne les deux mangas des éditions casées C'est vraiment si j'arrive à les caser Et si j'ai le temps Caser, caser Ok Et pareil pour Eileen et les bêtes Ou la bête La dresseuse de bêtes, pardon Le monstre Celui-là aussi C'est pareil C'est vraiment si j'ai le temps Parce que honnêtement J'ai peur de ne pas arriver à lire tout ça En un mois à peu près J'ai juste un mois Donc voilà En ce qui concerne en tout cas Les grandes lignes De ce que j'aimerais lire Pour cet été Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Quelles sont toi les lectures Que tu vas faire pendant l'été Je t'invite bien entendu A me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Euh TikTok Je n'ai pas Snapchat Je redis Il y a un compte Snapchat Qui existe Qui est bien à moi Mais je ne poste plus rien Ça ne sert à rien du tout De me suivre sur Snapchat Franchement Je ne sais pas pourquoi Il y en a plein de gens Qui n'arrêtent pas de s'abonner Ces derniers temps Mais je ne suis pas présente Sur Snapchat en fait Voilà J'ai eu un temps Mais c'est tout Et si tu peux me retrouver aussi Sur Vinted Et je crois que j'ai fait le tour N'hésite pas à aller voir Dans la barre d'infos Tu auras des liens S'il y a besoin Il y a le timer Etc Etc Je te retrouve donc bientôt Et aussi des codes promo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Et je te souhaite du coup Un bon été Et de bonnes vacances Même si avec le Covid Je ne suis pas sûre que tout le monde pourra partir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo